Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Bonjour Cils-Avane Acter. Bonjour. Chef de groupe NVA au Parlement bruxellois, chef de file de la NVA en région bruxelloise, on peut dire ça de vous ? Bon, je suis chef de groupe, j'essaye de faire mon mieux, oui. La NVA au pouvoir en région bruxelloise, après 2024, c'est quelque chose d'envisageable, de souhaité, de réaliste ? On a entendu ces propos, je trouve que c'est encore très tôt, de discuter de 2024, il y a encore plein de travail sur la planche. C'est vous dit Vervo, le ministre président qui a dit dans un entretien répercuté par Libre Belgique que si la NVA était mathématiquement incontournable, il faudrait la prendre dans le gouvernement bruxellois. Oui, avant il disait qu'il avait été contre la NVA, maintenant il ne dit que ça plus, donc j'en prends acte. J'ai même entendu Rachid Madran dans ce studio dire que travailler avec la NVA c'était tout à fait possible et qu'au Parlement vous aviez un comportement qui était tout à fait compatible avec une entrée dans une majorité. Ah bon, c'est bien d'entendre. On essaye de faire notre travail en fait, de manière constructive pour Bruxelles. Nous sommes maintenant dans l'opposition, donc c'est tout à fait un autre rôle. On essaye aussi de réaliser un peu notre programme. Évidemment, ce n'est pas possible. Mais vous y pensez à monter dans une majorité au gouvernement bruxellois ou pas ? Bon, d'abord, ce sont les électeurs qui vont décider vraiment ça à Bruxelles. Je pense vraiment que les électeurs ont un grand pouvoir là-dedans. Ça, je suis vraiment convaincue. Il faudra vraiment que les bruxellois ne votent plus pour les gens qui sont là au pouvoir depuis très longtemps. Sinon, ça ne va pas se passer. C'est-à-dire que c'est l'Open VLD, Grun? L'Open VLD, oui, ou Voroth, ou en Brussels. Ils sont l'Open VLD au pouvoir depuis le début de la région. Donc, ça, c'est la première chose qui est très importante. Ce sont les bruxellois qui vont décider. Et puis, on prend acte, on fait notre travail. Évidemment, je fais la politique pour réaliser les choses pour les bruxellois. Dans l'opposition, c'est très frustrant. On fait plein de propositions constructives sur, par exemple, la drogue, la prostitution. Plein de matière et ces propos sont rejetés. Donc, c'est clair. C'est le jeu classique majorité-opposition. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est important d'avoir une bonne opposition. Et on essaie de faire notre mieux. Il n'y a malgré tout pas unanimité du côté francophone pour dire que gouverner avec la NVA, ça doit être possible si les résultats de l'élection l'indiquent. Du côté de Défi, Fabien Minguin et, dans une moindre mesure, François de Smet, ont quand même dit qu'ils s'opposeraient à votre participation et qu'ils chercheraient tous les mécanismes possibles pour l'en empêcher. Vous avez entendu ces déclarations ? Oui, ce que je trouve être un peu absurde. Il a même dit que, si c'est vraiment nécessaire, on prendra NVA au gouvernement sans poste, sans portefeuille, sans compétence. Vous accepteriez ou pas ? Mais, évidemment que non. Mais, je ne comprends même pas comment un homme politique qui se dit raisonnable peut dire quelque chose de si absurde. Défi est aussi une partie qui se présente comme étant un principe de valeur, avec du pragmatisme, même du bon gestion. Et c'est tout le contraire. Quand on entend des propos si absurdes d'être au gouvernement pour la poste, non, si on est au gouvernement, vous voulez réaliser les choses, il faut avoir un portefeuille. C'est incompréhensible pour moi. C'est peut-être parce que la NVA continue d'inquiéter beaucoup de Bruxellois et de tous partis confondus du côté francophone. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu ce que Bardewaver a voulu dire lorsqu'il envisageait qu'on fasse des réformes de manière extra-légale. Sans passer par la légalité et qu'on y revienne et que ça se coule dans les faits. On peut accepter ça d'un président de parti, des réformes extra-légales ? Je vais expliquer ça tout de suite. Mais juste pour encore dire pourquoi les Bruxellois sont inquiètes. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Par exemple, le ministre président Favort a dit aussi une autre chose. Il faut aussi avoir des réformes pour Bruxelles et plus de compétences pour Bruxelles. Et puis il a dit, par exemple, l'enseignement, je veux garder ça chez les communautés. C'est exactement la même chose que la NVA dit. Quand nous on dit ça, ils veulent placer Bruxelles sous tutelle. Non, on ne veut pas placer Bruxelles sous tutelle. Oui, mais parce que vous ne parlez pas que de l'enseignement, il y a aussi des allocations familiales. Il y a quand même une idée de co-gestion de Bruxelles par deux grandes communautés qui est dans le programme de la NVA. Il y a deux idées. Une région forte avec plus de compétences. Oui. Et puis, la matière culture, personnelle, santé. On regarde chez les communautés et qu'ils prennent les responsabilités. Mais vous êtes prêts à avoir une région bruxelloise qui est une région forte avec plus de compétences. Oui, c'est dans le programme. Vous nous le dites à ce micro ce matin. C'est clair. Et c'est dans le programme depuis 2014. Vous ne voulez plus la co-gestion de Bruxelles par la Flandre et la Wallonie ? Mais non, ce n'est pas la co-gestion. C'est que les communautés prennent aussi les responsabilités pour Bruxelles. Je trouve ça une bonne idée. Comme, par exemple, Rudy Vervoort dit la même chose pour l'enseignement. C'est comme ça aujourd'hui et ça doit continuer comme ça. Et puis, votre question sur l'extra légal, je veux bien répondre parce que ça a fait beaucoup de débats. Pourquoi Bartheby va proposer cette chose ? D'abord, parce qu'on a constaté que la Belgique est bloquée au niveau fédéral. Le pays ne fonctionne plus du tout et nous sommes de facto en faillite. On voit que les grands dossiers, ils n'arrivent plus à les résoudre. Pensons le travail, la fiscalité, les pensions, etc. Et alors, nous, on a notre modèle confédéraliste qu'on veut réaliser. Mais on sait aussi très bien que la Constitution est verrouillée. Il faut une majorité des deux tiers pour changer la Constitution. Et alors, il a proposé ce système bicéphale, tricéphale ou extra-légal. Ça ne veut pas dire illégal. Parce qu'illégal, ça veut dire contre la loi. Extra-légal, ça veut dire que ce n'est pas réglé dans la loi. C'est de l'ingénierie politique ou de l'ingénierie juridique. Oui, mais c'est une grande différence. Mais donc, ça veut dire, pour que tout le monde comprenne bien, ce qu'il propose, c'est que sur certaines compétences, on ait donc deux ministres, un ministre pour les Flamands, un ministre pour les Francophones. Et qu'on administre les choses de manière différente et qu'on sépare les budgets. C'est ça l'idée. En fait, qu'on réalise, déjà, dans les faits, une sorte de... Oui, que les francophones, on peut le faire à trois ou à deux, dépendant des compétences. Mais alors justement, si je suis un acteur, qu'est-ce qu'on fait avec les Bruxellois là-dessus ? Les intérêts bruxellois. S'il y a un ministre qui représente plus ou moins la Flandre, un ministre qui représente plus ou moins la Wallonie, qui est-ce qui représente les Bruxellois dans ce gouvernement fédéral ? Tu vois, tu peux faire ça même tricéphale. On peut avoir la polyptique même en trois. Ce n'est pas le problème, ça. Ça veut dire que les dossiers sont bloqués au niveau fédéral. Les Flamands veulent une politique d'emploi différente que les Wallons, même les Bruxellois. Donc, alors, si on divise déjà dans les faits, on peut gérer les choses... C'est plus bicéphale, c'est tricéphale maintenant. Ça dépend des choses, ça dépend des matières, ça dépend des matières. On ne serait pas ridicule avec trois ministres de l'Emploi, honnêtement, si je ne savais pas l'inctaire. Mais on a déjà trois ministres de l'Emploi aujourd'hui. Au niveau régional. On a déjà les trois ministres d'Emploi qu'il faudra avoir... Non, parce qu'on a vu ça... Trois ministres de la Santé au fédéral. Prenons l'exemple des allocations familiales. C'était un dossier qui était bloqué au niveau fédéral. Bloqué. Donc, on ne pourrait plus avoir des réformes. On a régionalisé cette matière. Toutes les régions ont fait leurs réformes. C'est la même chose qu'on peut faire. La matière d'emploi est un bon exemple. On a déjà les ministres au niveau régional. On ne peut pas faire la politique qu'on veut en Flandre, en Bruxelles, ni en Wallonie. C'est bloqué au niveau fédéral. Alors, faites-en le fait que les Wallons, les Bruxellois et les Flamands puissent avoir leur politique qui correspond à ce que leurs électeurs veulent et leurs besoins. Les taux d'emploi de Bruxelles et de Flandre sont très différents. Donc, il faut aussi avoir le courage d'avoir les réceptes qui sont bien pour les régions. Aujourd'hui, la NVA, elle peut tenir le discours que vous tenez et dire qu'on a besoin d'une région bruxelloise forte, qu'on a besoin d'une politique pour Bruxelles qui n'est pas la même que celle qu'on va faire en Flandre. la NVA va vous suivre là-dessus ? Oui, mais je ne dis rien de nouveau, je dis ce qu'il y a dans mon programme. Vraiment, j'invite tous les gens d'une fois lire nos programmes, ce sera très enregistrant et vous comprenez beaucoup mieux ce qu'on est en train de vous expliquer. Alors, il nous reste une minute, je voudrais qu'on parle de la commission Uber Files, dont vous êtes la présidente, cette commission spéciale qui revient un petit peu sur les pratiques de lobbying. Pascal Smet n'a pas cédé aux pressions de Uber, c'est ce que disait hier un patron d'une société de taxi. C'est innocent, Pascal Smet ? On vient de commencer nos travaux, on a eu deux sessions maintenant, on a eu une première session avec des experts, des professeurs, en fait, qui nous ont expliqué un peu le cadre sur le lobbying et puis hier, on a commencé avec le terrain. On a eu les deux plateformes, de Taxi Vert, Taxi Bleu et des limousines. Et on aura encore d'autres représentants qui vont venir. C'est facile de tenir cette commission et de garder le calme et le sang-froid de tout le monde ou c'est un petit peu chahuté ? Il y a beaucoup d'émotions dans ce dossier, donc facile ou pas. Pour moi, ce qui compte, ce qui est vraiment important, que les invités puissent vraiment faire leur... raconter ce qu'ils voulaient, qu'ils veulent dire. Je trouve que c'est important. On veut avoir la transparence, donc c'est important que comme présidente, je... je... j'ai créé l'atmos... Allez, l'atmosphère... Vous avez dû rappeler l'un ou l'autre député à l'ordre hier. Oui, parfois, mais c'est comme ça, c'est toujours comme ça dans chaque commission. Il faut juste un peu regarder le temps. On n'a pas autant... Il faut limiter le temps et oui, régler un peu le débat. Et moi, je vais devoir limiter le temps parce qu'il est déjà 8h26. Ça va trop vite. Juste après la pub, ce sera votre choix musical. C'est Angèle ? Oui, Angèle, je trouve une très, très bonne artiste. C'était... J'ai entendu qu'elle est nommée de nouveau pour meilleure artiste féminine. Je l'aime bien. Merci, Silschevan Actaire. Angèle, avec Balance ton quoi, ce sera juste après la pub. Merci.